Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 erreurs que font beaucoup de photographes en développement photo et surtout je vais vous montrer comment améliorer ces problèmes et ne plus les faire si vous êtes dans ce cas-là. Alors ce sont vraiment des erreurs que je vois très très souvent sur les réseaux sociaux, dans les groupes de partage, je le vois quasiment tous les jours. Ce sont des erreurs qui sont vraiment assez répétitives, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer quelles sont ces erreurs et surtout comment les améliorer. Alors avant de commencer, je tiens vraiment à préciser que le but n'est pas de se moquer des personnes qui font ces erreurs, ça arrive à tout le monde, à tous débuter en photographie. Et si vous êtes dans ce cas-là, que vous vous retrouvez dans ces erreurs, ne le prenez pas pour vous. Le but, c'est vraiment de vous aider et de vous conseiller pour éviter justement de faire ces erreurs. Donc allez, c'est parti, on se retrouve directement sur l'ordinateur. On va donc regarder ces différentes photographies pour comprendre justement ces erreurs. Et on va commencer par l'erreur qui est selon moi la plus fréquente, c'est le halo lumineux autour du sujet. Alors le halo lumineux, c'est quand on va avoir en fait une démarcation autour du sujet qui est dû au fait que le photographe a voulu sélectionner son sujet pour le sortir un petit peu de l'ombre. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas utilisé le bon outil et il est allé trop loin dans sa retouche. Donc sur cette photographie, on voit qu'il y a clairement un halo autour du sujet, tout simplement parce que je n'ai pas utilisé le bon outil et surtout je suis allé trop loin dans ma retouche. Donc je vais vous montrer ce que j'ai voulu faire. Ici, j'ai voulu venir surexposer le sujet pour le sortir un petit peu de l'ombre. Le problème, c'est que j'ai utilisé un filtre radial. Et du coup, si on vient regarder le masque en faisant apparaître l'incrustation, on voit que j'ai créé tout simplement une ellipse autour du sujet. Donc ça fonctionne dans la plupart des cas, mais le problème, c'est que ici, mon exposition, elle est beaucoup trop élevée et surtout, je vais déborder autour du sujet. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve vraiment très très fécamment, c'est que les personnes utilisent ce filtre radial de manière beaucoup trop prononcée et surtout de la mauvaise façon. Alors je sais que c'est la solution de facilité d'utiliser ce filtre radial parce que c'est rapide d'aller venir entourer le sujet. Le problème, c'est qu'on va toujours créer des halos lumineurs. Alors je pense qu'il y a aussi une histoire d'écran qui est mal calibrée. Et je pense que les photographes qui font ça n'ont pas forcément un écran qui est très bien calibré. Du coup, ils ne voient pas ce défaut. Mais je peux vous assurer que les photographes qui vont avoir des écrans qui sont bien calibrés, ça va tout de suite se voir. C'est très subtil, mais ça peut vraiment se voir beaucoup plus sur un écran calibré. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'utiliser un filtre radial. Donc je vais le supprimer. Je vais vous montrer comment améliorer ça. Je vais supprimer ce masque-là. Et en fait, il faut aller détourer très précisément le sujet pour venir augmenter l'exposition vraiment que sur le sujet. Et pour faire ça, on a une option qui est très pratique, qui est apparue sur la dernière version de Lightroom. Il s'agit de la sélection du sujet qui se trouve ici. Et vous allez voir que, en fait, ça va venir me créer vraiment une sélection que de mon sujet. Et là, maintenant, si je viens augmenter l'exposition, on va avoir un effet beaucoup plus naturel. On ne va plus du tout avoir cet effet de halo lumineux autour du sujet. Parce que justement, je n'ai sélectionné que l'insecte. Alors là, le problème, c'est que cet outil m'a également sélectionné la tige. Donc là, on voit que la tige, il y a quelque chose d'un peu surnaturel. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est juste aller cliquer sur notre masque et d'aller soustraire un pinceau et de venir gommer un petit peu la tige comme ceci pour avoir un résultat beaucoup plus naturel. Alors, je vais faire un instantané de cette photographie pour vous montrer le avant-après. Donc là, je vais le renommer détourage. Et j'avais créé juste avant un instantané avec le halo lumineux. Donc si je vous montre la différence, vous allez voir que ce n'est pas énorme. Alors peut-être que si vous avez un écran qui n'est pas très bien calibré, vous ne verrez pas forcément la différence. Pourtant, je peux vous assurer que moi, ici, je vois vraiment un halo lumineux tout autour du sujet qui est très marqué. Alors que là, on a un détourage qui est parfait de l'insecte, ce qui fait qu'on a un résultat beaucoup plus naturel et beaucoup plus harmonieux. Donc mon premier conseil, évitez lorsque vous allez retravailler votre sujet de créer un filtre radial trop global, mais allez vraiment détourer le sujet avec cette option qui est apparue dans la dernière version de Lightroom. Alors si vous avez une ancienne version de Lightroom, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité, mais ce n'est pas grave parce qu'on peut faire également plus ou moins la même chose avec le pinceau de manière très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer un pinceau et je vais aller ici cocher l'option masquage automatique qui va en fait me détecter automatiquement les bords de mon sujet et qui va me permettre de créer très facilement et très rapidement une sélection de l'insecte. Donc je vais juste zoomer un tout petit peu dans la photographie, je vais diminuer également la taille de mon pinceau. Et vous allez voir que maintenant, si je viens dessiner sur l'insecte, eh bien Lightroom ici va détecter automatiquement. Vous voyez que je ne déborde pas, pourtant je pourrais faire exprès d'aller déborder un petit peu, mais la sélection ne déborde pas de mon sujet parce que justement j'ai activé cet outil de masquage automatique qui me permet de faire une sélection très propre de mon sujet. Donc là ma sélection est faillite, il ne me reste plus maintenant qu'à faire un petit coup d'exposition pour sortir le sujet de l'ombre et j'ai un résultat qui est beaucoup plus naturel que la version avec le filtre radial. Si je vous réactive le filtre radial, vous voyez là, on a vraiment ce débord très lumineux qui crée vraiment un effet de halo lumineux autour du sujet, alors que là on a quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus subtil. Alors une autre erreur que je vois également très souvent et que j'ai moi-même également fait, c'est d'ailleurs un abonné qui m'a signalé cette erreur sur cette photographie que j'ai postée sur Instagram, c'est d'avoir une mauvaise balance des blancs sur le sujet. Alors pour vous expliquer ça, je vais vous parler un petit peu de cette photographie. Donc ici j'avais fait une photographie d'un papillon avec des teintes très rosées sur l'image et en fait j'ai voulu accentuer cet effet rosé sur la photographie en allant augmenter ici la teinte. Si je remets la teinte à sa valeur initiale, alors je l'avais déjà augmentée dès la prise de vue en utilisant une balance des blancs avec du magenta dans la balance des blancs. Mais en fait là j'ai voulu accentuer cet effet-là et ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté la teinte pour aller sur une valeur de 65% à peu près, plus 65%. Le problème c'est que ça m'a créé des défauts de balance des blancs sur mon sujet. Là sur le reste de la photographie, j'aime beaucoup l'ambiance colorimétrique qu'il y a tout autour avec cette teinte un petit peu rosée. Le problème c'est que je n'ai pas fait attention, c'est que si on vient zoomer sur le sujet, on voit que le sujet il est également un petit peu rosé et on a surtout ici la petite brindille. Alors je ne sais pas vraiment du blé, je ne sais pas ce que c'est, c'est une graminée sauvage. Mais vous voyez qu'il y a également une teinte un petit peu rosée sur la graminée, ce qui fait que notre oeil ne comprend pas trop, il y a quelque chose de vraiment pas naturel qui est présent sur cette photographie. Et ça c'est vraiment une erreur également que je retrouve très souvent, c'est qu'on va changer la balance des blancs pour créer une ambiance colorimétrique un petit peu différente. Le problème c'est que si on fait ça de manière générale, on va également changer la balance des blancs sur le sujet. Et en fait notre oeil, comme il distingue un sujet qui est bien distinct forcément, eh bien on va comprendre s'il y a une mauvaise balance des blancs, s'il y a une mauvaise couleur sur ce sujet, notre oeil il va un petit peu buguer. Donc ça c'est hyper important de faire très attention, il faut juste en fait aller corriger ça en allant sélectionner à nouveau le sujet et en contrebalançant cette balance des blancs. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais créer un nouveau masque et je vais utiliser une sélection du sujet pour bien détourner mon insecte et le support. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais annuler cette teinte magenta en allant injecter du vert et vous allez voir qu'on va récupérer automatiquement une couleur beaucoup plus naturelle. Je vais zoomer un petit peu dans l'image pour vous montrer le avant-après. Si je viens cacher ici le masque, vous voyez que là j'ai quelque chose de très rosé qui fait un peu bizarre à l'oeil, alors que là je vais récupérer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors c'est peut-être un tout petit peu trop vert sur le papier, donc je vais augmenter un tout petit peu ma teinte et je vais également voir pour réchauffer un tout petit peu l'ambiance pour récupérer quelque chose de beaucoup plus naturel. Je vous montre un dernier avant-après pour voir le résultat. Donc deuxième conseil, faites très attention lorsque vous allez travailler sur votre balance des blancs de manière générale, faites très attention à récupérer des couleurs naturelles sur le sujet en venant détourer votre sujet. Une autre erreur que je vois également extrêmement souvent, c'est peut-être même l'erreur que je vois le plus souvent sur les 5 dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'aller recadrer beaucoup trop dans l'image et surtout d'aller augmenter la netteté pour compenser en fait la perte de qualité de la photo. Donc là, on a une photographie d'un rouge queue. Là, si je viens zoomer en fait sur l'image, on va voir qu'il y a quelque chose de très bizarre qui fait que notre œil, ça ne lui plaît pas du tout. Là, on voit qu'il y a eu une augmentation de la netteté qui est beaucoup trop violente, tout simplement parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recadré ma photographie. Si je vous montre en activant ici mon mode de comparaison, vous pouvez voir que la photographie d'origine était vraiment prise d'assez loin et ça, c'est quelque chose que je vois, c'est qu'on va avoir tendance à recadrer beaucoup trop dans l'image et comme on va perdre de la qualité, forcément, on a moins de pixels dans notre photographie, on va avoir tendance à augmenter le détail, la netteté du sujet et ça, ça pose un gros problème parce que si on zoome dans l'image, on voit que c'est artificiel, que ce n'est pas du tout naturel, tout simplement parce que tous les outils de gain de netteté qui existent, en fait, elles ne vont pas créer de la netteté. On ne peut pas, ça n'existe pas de créer de la netteté. En fait, on va renforcer, on va faire une illusion d'optique qui va faire croire à notre cerveau qu'il y a plus de netteté, mais on ne va pas créer plus de matière. Et là, le problème, c'est que si on recadre trop dans l'image, forcément, on n'a pas beaucoup de pixels dans la photographie. D'ailleurs, j'ai parlé de ce problème-là dans une autre vidéo, je vous mets ça sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite. En fait, les outils de netteté, ils ne recréent pas de la matière, ils ne recréent pas de la netteté. Donc ici, si on vient augmenter la netteté sur quelque chose qui n'a pas une bonne qualité, eh bien forcément, on ne va pas vraiment recréer de la netteté. On va juste augmenter une sensation de quelque chose qui est de basse qualité dès le départ. Donc du coup, ça ne fonctionne pas du tout et ça a fait qu'on obtient ce genre de résultat très peu naturel. Alors sur les réseaux sociaux, ça peut passer parce que forcément, la photographie ici, elle sera postée dans une taille qui est assez petite et les gens n'auront pas forcément la possibilité de zoomer dans l'image. Mais si vous voulez, par exemple, imprimer cette photographie, je peux vous assurer que le résultat sera vraiment très médiocre parce que vous n'avez pas une qualité de photographie nécessaire et surtout, vous avez trop boosté la netteté sur quelque chose qui était de mauvaise qualité dès le début. Donc si c'est votre cas, je vous conseille plutôt de ne pas du tout toucher à la netteté. Vous pouvez recadrer, mais n'augmentez pas volontairement la netteté pour compenser cette perte de qualité. Et même ayez plutôt tendance, eh bien, ce n'est pas grave à garder votre photographie d'origine. Ici, j'aime bien cette photographie parce que je trouve qu'il y a toute une ambiance autour du sujet. Ça montre un petit peu l'environnement et je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette photographie. Et je la préfère beaucoup plus à cette version-là qui est certes plus cadrée sur le sujet, plus zoomée sur le sujet, mais qui pour moi est moins intéressante et surtout de moins bonne qualité. Allez, une quatrième erreur que je retrouve également très souvent, c'est de ne pas nettoyer les bords de l'image. Alors, pour vous expliquer ça, on va regarder cette photographie d'azuré qui est à peu près jolie. Il y a une belle matière dans le bokeh, le sujet est bien net. Le problème, c'est que moi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cette photographie. C'est notamment ici, ces petits éléments qui traînent vraiment sur les bords de l'image et qui vont en fait attirer l'œil inutilement, qui vont être vraiment parasites à l'image. Donc ça, c'est quelque chose, je vous conseille vraiment de faire extrêmement attention à ça, c'est d'aller nettoyer au maximum toutes ces petites pétouilles qui viennent vraiment parasiter la lecture de la photographie. Donc pour faire ça, c'est très simple, il suffit d'utiliser la suppression des défauts, d'aller sélectionner l'élément qu'on veut supprimer. Alors, je vais juste augmenter un petit peu le contour progressif, d'aller supprimer l'élément qu'on veut supprimer, comme ceci, ce qui permet vraiment d'aller nettoyer les bords de l'image. Je vais également faire ça avec cet élément-là. Je vais juste descendre un tout petit peu mon pinceau. Je vais également retirer du contour progressif pour que l'élément soit beaucoup plus noyé. Et là, vous voyez, il y a un élément également un peu lumineux si je viens zoomer dedans. Là, on a une tâche lumineuse de mien. Il faut savoir que l'œil humain, il est attiré en premier par les éléments les plus lumineux dans l'image. Et là, en fait, ce n'est pas très gênant, mais moi, je trouve que ça gêne quand même parce que du coup, mon œil, il est attiré automatiquement par ça. C'est vraiment automatique. L'œil, il est attiré par la zone la plus claire de l'image. Et ici, on a une zone qui est vraiment très, très claire. Donc moi, ce que je préfère faire, un petit coup de suppression des défauts pour aller gommer cet effet-là. Donc, je vous montre le avant-après pour voir la différence. Alors, c'est très subtil et la plupart des photographes, ils ne verront même pas ces trucs-là. Fait attention à votre composition dès la prise de vue et surtout que vous n'avez pas nettoyé le bord de votre image en post-traitement. Donc, je vous montre le avant-après. Pour moi, il n'y a pas photo. Celle-ci marche beaucoup mieux parce que du coup, on n'est pas parasité par ces éléments et on se concentre maintenant que sur le sujet. Donc, faites très attention à ça. Ayez toujours tendance à regarder les bords de votre photographie et à retirer les éléments parasites. C'est ça qui fera que la qualité de vos photographies va augmenter et qui montrera aux personnes auxquelles vous montrez vos photographies que vous faites vraiment attention à votre composition jusque dans les moindres détails. Et enfin, une dernière erreur que je vois de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Alors, je me demande si je n'ai pas ma part de responsabilité là-dedans parce que j'aime beaucoup faire cet effet directement dès la prise de vue. C'est en fait de créer un flou de premier plan artificiel en post-traitement. Là, si on regarde cette photographie-là, on a un flou de premier plan qui a été créé artificiellement parce que si je vous montre, si je viens désactiver mon option, vous voyez que dès la prise de vue, je n'avais pas caché cette tige-là. Et en fait, moi, c'est un style que j'aime beaucoup sur ma photographie. Si vous regardez mes photographies sur les réseaux sociaux, j'ai quasiment en permanence un flou de premier plan qui vient gommer la tige de ma photographie et qui vient créer un peu cet effet cocon autour du sujet que j'aime beaucoup. Eh bien, il faut savoir que moi, c'est un effet que je crée directement dès la prise de vue parce que je connais les techniques pour créer ce genre d'effet. D'ailleurs, je vous en parle dans ma formation L'art des photos pastels. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite. Mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de photographes qui ont tendance à recréer cet effet en post-traitement parce que c'est assez facile de le faire. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est mal fait parce que la transition, en fait, elle n'est pas naturelle. Si je vous remontre l'effet tel que je l'ai créé et que l'on vient zoomer un petit peu dans l'image, eh bien, on peut voir ici que la transition, elle n'est pas du tout naturelle. Un photographe qui s'y connaît vraiment et qui sait faire justement des flous de premier plan, il comprendra automatiquement qu'ici, on est sur un premier plan qui est artificiel. Alors, je vais juste dézoomer un tout petit peu dans la photographie pour qu'on ait une vue d'ensemble un petit peu plus globale. Je vais également désactiver l'effet d'incrustation de ma suppression des défauts. Et là, pour moi, ça se voit clairement. Peut-être que pour vous, vous ne vous rendez pas compte, mais pour moi, je vois très clairement qu'il y a une démarcation qui est beaucoup trop violente. Alors, ça va également dépendre de votre écran calibré. Encore une fois, c'est très subtil, mais moi, je le vois très bien parce qu'ici, en fait, je vais juste dézoomer la taille de mon petit. Ici, là, on voit clairement qu'il y a une transition dans le flou de premier plan et surtout là, le dilué, le flou de premier plan, il n'est pas assez progressif. Si je vous montre maintenant la différence avec un vrai flou de premier plan qui a été créé directement dès la prise de vue pour venir camoufler la tige, eh bien, vous allez voir que la transition, c'est totalement différent. On n'est pas du tout sur la même texture, sur la même quantité de flou. Il y a quelque chose de beaucoup plus naturel sur la photographie de gauche et de beaucoup plus artificiel sur la photographie de droite. Donc, faites vraiment attention à ça si vous avez tendance à créer des flous de premier plan en post-traitement. Faites attention à ce que ça soit vraiment naturel et que la transition entre le net et le flou se fasse de manière naturelle. Alors, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande de faire en post-traitement parce que c'est un effet qui peut se faire assez facilement directement dès la prise de vue. Mais après tout, pourquoi pas pour les débutants qui ne savent pas justement comment créer ces effets de flou de premier plan. Ça peut vous permettre d'améliorer un petit peu vos photographies, mais surtout, faites-le de manière naturelle. Si vous connaissez d'autres erreurs qui auraient pu également apparaître dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je ferai éventuellement un deuxième épisode sur les erreurs à éviter en post-traitement. Et surtout, si vous aimeriez vous améliorer en post-traitement et notamment découvrir les bases du logiciel Lightroom, vous avez la possibilité de vous inscrire à la formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription à la formation gratuite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut YouTube !